Le coupable était tout trouvé après avoir menacé Donald Trump à ses vies. Il a suspendu la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, accusant l'institution de mauvaise gestion et d'avoir dissimulé la propagation du virus. Si l'OMS avait fait son travail et avait envoyé des experts en Chine pour évaluer objectivement la situation et dénoncer le manque de transparence de la Chine, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts, très peu de morts par rapport à aujourd'hui, a martelé le président américain. Cela aurait sauvé des milliers de vies et aurait empêché les dégâts sur l'économie mondiale. Les Etats-Unis financent l'OMS à hauteur de 400 millions de dollars annuels, une perte malvenue en ces temps de pandémie. Sous le feu des critiques en pleine campagne électorale, Donald Trump est aussi engagé dans un bras de fer avec le gouverneur de New York. Alors que le président veut relancer l'économie dès que possible, Andrew Cuomo a réitéré ses mises en garde. Pas question de lever les restrictions avant que le virus ait considérablement reculé dans l'épicentre new-yorkais. Au total, les Etats-Unis, pays le plus touché au monde, ont enregistré près de 26 000 décès, dont 40% dans l'état de New York. 600 000 cas ont jusqu'ici été recensés.